Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film assez important Made in France de Nicolas Boukrieff. L'histoire c'est celle de Sam, un jeune journaliste indépendant qui essaye d'intégrer le milieu intégriste justement de l'islam dans la banlieue parisienne. Alors qu'il a intégré un petit groupe, il va faire la connaissance d'un leader qui est allé au Pakistan et qui a réussi à faire le djihad et qui a reçu pour objectif de créer une branche radicaliste en France qui va s'occuper de fomenter des attentats directement sur le territoire français. Ce film est extrêmement attendu et arrive de manière très tendue sur le marché de la VOD en France parce qu'à la base il devait sortir au cinéma le 25 novembre. Finalement, suite au attentat du 13, il a été décalé en sortie cinéma au 20 janvier et après s'être concerté avec Pretty Pictures, Nicolas Boukrieff a décidé de uniquement le sortir en VOD. Dans un sens, on comprend totalement pourquoi lorsqu'on voit le film parce que le sujet est sensible et il est amené de manière crue et brutale par le réalisateur français. Nicolas Boukrieff, c'est un réalisateur qui adore le cinéma choc. Ça c'est clair. Le Convoyeur est peut-être son plus bel exemple parce que dans le genre, on n'avait pas eu un cinéma français de genre aussi violent depuis très longtemps et Le Convoyeur reste certainement l'un des films les plus hardcore que la production du visuel français est tenté de nous livrer. Et donc Made in France dans un sens est malheureusement une déception. Mais le film est réussi parce que Nicolas Boukrieff, il n'a pas fait un film qui est en écho avec notre temps. Il a fait un film qui est en écho avec une incompréhension qu'il existait avant les attentats. Et ça se ressent très clairement. Ça se ressent tout d'abord parce que dans le scénario que Nicolas Boukrieff et Eric Beznar ont écrit, ça reste très cinématographique et très fictionnel. Dans le sens où on a une vraie histoire et on a une vraie construction de personnages. Ça n'est pas un film à propos documentaire, c'est un film vraiment à propos fictionnel. Donc résultat, on a des personnages avec une histoire, on a des personnages avec un background, on a des personnages avec un passé et ces personnages sont avant tout centrés sur eux. Ils ne sont pas centrés sur leur idéologie et sur ce qu'ils cherchent à démontrer par cette idéologie. C'est un petit peu le problème qu'il y a avec le film, c'est-à-dire qu'il a tellement été relié avec l'actualité qu'il s'est fait un historique qu'il n'aurait jamais dû avoir. Dans le sens où l'histoire se prend vraiment seule et le but du film est de montrer avant tout une chronique humaine au sein d'une France complètement perdue. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive à la fin du long métrage, on a surtout la sensation d'avoir vu la chronique d'un personnage qui a traversé quelque chose d'obscur qu'il n'a pas compris mais qui lui a fait prendre conscience de ce qu'est la France actuellement. Et la France actuellement, elle est beaucoup plus trouble que ce que ce personnage a vécu. Sam a vécu quelque chose qui va le toucher personnellement. Parce que tout de suite, dès le début du film, on nous relie au fait que sa mère était française et son père était musulman et algérien. Donc résultat, on nous relie tout de suite et on nous fait comprendre que ce personnage se sert de son passé pour son travail et pour intégrer un milieu auquel il n'adhère pas forcément. Et c'est là vraiment que le film va perturber beaucoup de monde parce que dans un premier temps, le film joue beaucoup là-dessus et dans un second temps, le film joue beaucoup plus sur le regard émotionnel et caractériel que le spectateur va avoir sur ce personnage. Et donc résultat, en tant que personnage, il est impressionnant Sam mais il est ultra cinématographique, donc finalement il n'est pas attaché à l'actualité. Donc en fait, le film ne souffre pas forcément de défauts vraiment narratifs. Il souffre en fait de défauts historiques et temporels par rapport à l'époque à laquelle il sort. C'est compliqué, mais c'est surtout ça en fait le vrai problème du film. Parce qu'au-delà de ça, Nicolas Boukrieff, il arrive vraiment très très bien à mettre en scène son film. Surtout dans un premier temps, on va dire, le film est vraiment divisé en trois actes. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction et une partie du développement, l'ambiance est ultra anxiogène. On est vraiment pris dedans, enfin c'est hallucinant le travail qu'a fait Nicolas Boukrieff parce qu'avec la musique de Rob et sa mise en scène, on se sent extrêmement mal durant une première partie de film. Et c'est très très bien foutu de ce point de vue-là, c'est assez hallucinant. Et dans un premier temps, le film devient beaucoup plus libre et semble beaucoup plus léger au niveau de son poids dramatique. Dans le sens où, jusqu'à la mort d'un personnage, sans évoquer lequel, on est vraiment dans une ambiance qui nous pèse. Et dès le moment où ce personnage meurt, étrangement, il y a un relâchement dramatique qui n'aide pas le développement dramaturgique du long métrage et surtout la mise en scène de Boukrieff. Dans le sens où, résultat, Boukrieff se repose un petit peu trop sur ce qu'il avait mis en place dans la première partie et semble, dans cette deuxième partie, chercher à beaucoup plus se centrer sur la personne et perd ainsi l'impact dramatique qu'il avait dans une première partie où on ne savait pas vraiment où se trouvait le bien et où se trouvait le mal. Et ça, c'était impressionnant. Mais malheureusement, dans la deuxième partie, ça se ressent beaucoup moins et c'est assez dommage parce qu'au-delà de ça, visuellement, le film est assez impressionnant. On a la sensation que tout est tourné en lumière naturelle, qu'il y a un vrai travail d'immersion. La mise en scène est très peu en caméra à l'épaule. Elle est beaucoup en caméra avec des très beaux plans très travaillés. On est vraiment sur une vraie construction esthétique et graphique du film qui renforce l'impact émotionnel qu'ont les agissements des personnages sur nous. Donc, résultat, c'est assez hallucinant. Mais au-delà de ça, ça fait un petit peu trop fictionnel. Là où on attendait plutôt Boukrieff sur un style documentaire aussi acerbe et aussi violent que ça avait été le cas avec Le Convoyeur parce que c'est ce qu'il faisait à force du Convoyeur. C'était que Boukrieff, il nous martelait d'une violence qui était tellement réaliste que, résultat, on n'était pas loin du documentaire et en plus, sa mise en scène était vraiment arnieuse. Donc là, on est un petit peu déçus, mais pour autant, ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant parce qu'il y a un casting avec des gueules de cinéma hallucinantes. Déjà, autant en parler tout de suite, Malik Zidi, dans le rôle central, il est dingue. Il est vraiment dingue. Il est hallucinant, cet acteur. Il a une tête et il a un jeu qui sont rares dans la production individuelle française actuellement. Et ça se ressent. Et au-delà de ça, il y a des très bons rôles secondaires. Dimitri Storridge, dans le rôle de Hassam, il est juste fou. Il fout les jetons, mais tout le long du film. C'est dingue. François Civil, dans le rôle de Christophe, est excellent aussi. Et Nassim Syhamed, dans le rôle de Driss, est superbe. Et puis, il y a un petit rôle secondaire tenu par Frank Gaston Bide, qui est plutôt bon, qui reste très secondaire et très en arrière-plan, mais il reste bon. Donc, petit clin d'œil quand même pour lui. Donc, voilà. Made in France, c'est une déception, mais c'est un bon film. C'est un film qui est intelligent, c'est un film qui est très bien construit, qui a de très bons personnages, qui est extrêmement bien mis en scène, mais qui souffre trop de l'impact qu'il a dans notre temps pour être regardé avec assez d'objectivité, pour être détaché de cette époque-là. Et le fait, en plus, que la production ait voulu trop relier l'impact du film aux événements, c'est un peu problématique parce que, dans un sens, le film n'est pas tant que ça lié à notre temps. Donc, il aurait pu se passer de vouloir trop l'attacher à notre époque. Mais, au-delà de ça, Made in France, vous pouvez le regarder, de Nicolas Boukrieff, c'est un film intelligent. C'est un film dans l'air du temps, et c'est un film qui peut être regardé avec de l'objectivité ou avec de la subjectivité, et le regarder avec l'impact de notre époque. Donc, allez-y, regardez-le, ça vaut le coup ! A plus !